Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Bé-Saint-Paul. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à M. Émilien Bouchard, greffier de la Ville, pour nous faire la lecture de la vie de convocation de l'ordre du jour. M. Bouchard. L'avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 9 mars à compter de 19 heures à l'endroit désigné soit aux 15 rues Forgette-Bé-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir à l'ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, 1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 20 janvier, en 2, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 3 février, en dérèglement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2019-26 pour le 6 chemin de l'équerre, suivi s'il y a lieu de son adoption, en 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2020-01, secteur Chemin de l'Horizon-Boisé, suivi s'il y a lieu de son adoption, en 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D-2020-02, secteur Rue-Saint-Adouard, suivi de son adoption s'il y a lieu, en 7, consultation publique portant sur le projet de règlement R-741-2020, ayant pour objet de modifier le règlement relatif au plan d'urbanisme dans le but de permettre le dépôt d'une demande de dérogation mineure en bande riveraine, suivi en 8 de l'adoption finale du règlement R-741-2020, en 9, consultation publique portant sur le projet de règlement R-742-2020, ayant pour objet de modifier le règlement sur les dérogations mineures dans le but de permettre le dépôt d'une demande de dérogation mineure en bande riveraine, suivi en 10 l'adoption finale du règlement R-742-2020, 11, consultation publique portant sur le projet de règlement R-743-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage camping dans la zone V-441, d'autoriser l'usage distillerie artisanale dans la zone C-105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant, suivi en 12 l'adoption du second projet de règlement R-743-2020, en 13, consultation publique portant sur le projet de règlement R-744-2020, ayant pour objet de modifier le règlement sur le PIA dans le but d'autoriser, dans certains cas, le matériau PVC pour le remplacement des portes-fenêtres et gardes-de-corps, suivi en 14 l'adoption finale du règlement R-744-2020, en 15, consultation publique portant sur le projet de règlement R-745-2020, ayant pour objet de modifier le règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction, dans le but de corriger un chevauchement d'articles, suivi en 16 de l'adoption finale du règlement R-745-2020, 17, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R-752-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser les services de buanderie dans le parc industriel Paul-René-Tremblay, suivi en 18 de l'adoption du premier projet R-752-2020. 19, adoption du règlement R-746-2020, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,735,000 $, remboursable selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. En 20, adoption du règlement qui portera le numéro R-748-2020, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2,480,000 $, remboursable sur une période de 25 ans et visant le remplacement des conduites d'eau potable et sanitaire d'une partie du boulevard Monseigneur de Laval, l'ajout de tronçons cyclables et la réalisation d'aménagements paysagers, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus. 21, adoption du règlement R-749-2020, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 830,000 $, remboursable sur une période de 15 ans, visant l'achat d'un dégrilleur et la construction d'un bâtiment, ainsi que des travaux de génie civil, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. En 22, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R-750-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. 23, avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R-751-2020, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1,805,400 $, remboursable sur une période de 25 ans et visant la réalisation de la phase 3 du développement René-Richard, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus. Résolution, administration et législation 1, correction à la résolution 20-02-062, en 2, UMQ, programme d'assurance des OBNL, en 3, TECQ, en 2014-2018, résolution pour terminer le programme, et en B, nouveau programme 2019-2023, en 4, travaux sur le boulevard Montseigneur-de-Laval, passerelle en porte-à-faux et trottoirs reliant le parc Saint-Aubin, en 5, domaine Charlevoix, cession des rues. Sécurité publique, 6, schémas de risque en sécurité incendie, rapport d'activité, d'envoi régiène du milieu, en 7, adjudication des soumissions suivantes, A, pour le pavage, en B, machinerie, en C, pour les matériaux, 8, travaux, côte de la chapelle, terrasse Larémie, libération de la retenue, en 9, projet du pavillon Saint-Laurent, demande de certificat d'autorisation, loisirs, parcs et cultures, 10, demande de subvention aux fonds de développement de territoire, 11, le rendez-vous de la santé, 45e édition le 17 mai 2020, diverses autorisations, suivi en F, des affaires nouvelles, délégations, demandes diverses, en G, de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février, suivi en I, de la période d'intervention des membres du conseil, en G, questions du public et en cas levés ou ajournements de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Boilly. Donc, en C1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020. Donc, les membres du conseil en ont eu copie. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, appuyé de M. Pilote. Maintenant, pour l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2020. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Boilly. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Consultation publique. Donc, au point D, règlement. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro dès 2019-26 pour le 6 chemin de l'équerre. Donc, on est en période de consultation publique. Et donc, la nature de la demande ici, c'est en fait, c'est en quatre points. C'est d'autoriser une largeur d'accès de 27,83 m sur le chemin de l'équerre et de 25,05 m pour la rue Roi-Comeau, alors que le maximum autorisé est de 6 m. Autoriser une distance entre un accès au terrain et une intersection de 3,64 m vers le chemin de l'équerre et 5,88 m vers la rue Roi-Comeau, alors que le minimum prescrit est de 10 m. Le troisième aspect est d'autoriser le stationnement à 1,47 m de la façade du bâtiment alors que le minimum prescrit est de 1,50 m. Et finalement, d'autoriser une profondeur de stationnement de 4,73 m alors que le minimum prescrit est de 5 m. Donc, l'analyse ici du service d'urbanisme, c'est qu'on considère ici que la dimension du terrain ne permet pas d'implanter les stationnements ailleurs parce que la principale raison de cette… Vous savez que les agents de la faune sont là, puis il y a également des bureaux qui vont être aussi installés à cet endroit-là. Donc, il y a une question de stationnement. Il y aura de la plantation d'aménagés au coin de la rue. Et donc, entre la tête des stationnements et le bâtiment, il va y avoir de l'aménagement. Et donc, voilà, en gros, là, les raisons qui amènent cette demande de dérogation-là. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec ça, qui auraient des questions, des commentaires? Si il n'y a pas de… S'il n'y a ni questions ni commentaires, je vais être lors de la période de consultation publique. Rappelez que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accorder cette dérogation mineure-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Mme Lamy, appuyé de M. Boily. Ça va? Maintenant, en 3D3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure, portant le numéro D2-2020-01 pour le chemin de l'horizon boisé. Donc, encore là, on est en… En fait, c'est pour trois terrains. On sait où est situé le chemin de l'horizon boisé. C'est à la… Complètement à l'extrémité de la côte de Pérou, là, en allant au-delà de ce secteur de Saint-Placide. Donc, la nature de la demande est celle-ci, le terrain 1. Donc, c'est d'autoriser une superficie de terrain de 3 113,7 m² et 3048,3 m², alors que le minimum prescrit est de 4000 m. Pour le terrain 2, c'est une superficie de 3038 et 3074. En fait, c'est deux terrains chaque fois, les terrains A et B, là. On est dans de la subdivision, là. Et donc, il y en a un à 3038, l'autre à 3074,9 versus le minimum prescrit qui est de 4000 m. Et le lot, le terrain 3, même chose, 3660,8 m² versus… et 3 209, toujours versus le 4000 m, là, normalement, qui est prescrit. Donc, les bâtiments projetés sur les nouveaux terrains seront de petites dimensions. Donc, ici, je pense que c'est le secteur, là, des… ce qu'on parlait, là, de micro-maisons, mini, tu sais, c'est dans ce coin-là. Les bâtiments projetés auront des revêtements extérieurs foncés afin de s'harmoniser au cadre naturel du secteur. Le projet… par contre, le projet aura pour effet d'augmenter le déboisement dans le secteur. Tous les documents ont été déposés et la recommand… bon, je vais en parler tout à l'heure, mais la recommandation est positive de la part du comité consultatif d'urbanisme. Mais quand même, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires par rapport à ce projet-là? M. le maire, une petite question. Oui, M. Boilly. Ça, c'est l'ancien nom, Horizon Boisé. C'est pas Horizon sur mer, maintenant? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne… Ça a peut-être été présenté comme ça. OK. Mais effectivement… Je pense que ça a été présenté comme ça, mais effectivement, c'est changé. Ils n'ont peut-être pas encore intégré leur nouveau nom. De toute façon, comme il va y avoir plus de déboisement, ça va être logique d'appeler ça Horizon sur mer. La plage va être là, oui. Effectivement, on parle du même endroit. Oui, oui, c'est tantôt, on parle de la même chose. OK? Donc, là-dessus, si je n'ai pas plus de commentaires, je vais être lors de la période de consultation publique et passer à l'adoption de la dérogation. Donc, c'est proposé par M. Luc Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyer Jicelyne Boilly. Ça va. Maintenant, consultation publique en D… Je suis maintenant en D5. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant numéro D 2020-02. Donc, ici, on se transporte sur la rue Saint-Édouard. Voilà. Donc, ici, on est… On parle d'un agrandissement ici de 16 par 16 en cours arrière pour l'habitation unifamiliale, pour une habitation unifamiliale jumelée, alors que l'agrandissement projeté n'est pas symétrique en volume au niveau du toit de l'architecture et du revêtement extérieur. Ça, c'est la nature de la dérogation. L'agrandissement, ce qu'on nous donne comme commentaire, c'est que l'agrandissement ne sera pas visible de la rue. L'agrandissement s'harmonise à l'architecture du bâtiment. La symétrie du bâtiment sera conservée par rapport à la façade. Et donc, tous les documents ont été déposés. Donc, le CCU, dans ce cas-ci, recommande également, là, d'accorder la dérogation. Mais on est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici qui auraient des commentaires ou des questions particulières sur cette demande-ci? Sinon, je vais encore une fois clore la période de consultation publique et demander une proposition. Je vais le proposer. M. Pilote. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, consultation publique en D7. Consultation publique portant sur le projet de règlement R-741-2020 ayant pour objet de modifier le règlement relatif au plan d'urbanisme dans le but de permettre le dépôt d'une demande de dérogation mineure en bande riveraine. Donc, on en avait parlé. On avait présenté un premier projet là-dessus. Je pense que c'est assez clair. Dans certains cas, en bande riveraine, on s'est aperçu que, vous savez, on a beaucoup, nous, ici, de… On a des dossiers, des fois, qui touchent les bandes riveraines de rivières, mais aussi de ruisseaux cadastrés et qui viennent… qui sont importantes là dans le cadre de certains dossiers. Et maintenant, bien, ce qu'on fait, c'est… Il est possible pour nous maintenant que des gens pour régulariser certains dossiers d'avoir la possibilité d'aller en… pour régler certaines problématiques localisées en bande riveraine. Et évidemment, pas tout, pas n'importe quoi, mais il y a quand même des choses… Ça nous permet, là, d'avoir plus… un peu plus de latitude par rapport à ça. Donc, s'il y en a qui sont ici, il y aurait des questions, des commentaires par rapport à ce projet de règlement-là, de l'intégrer à notre plan d'urbanisme. Sinon, je vais être lors de la période de consultation et demander une proposition pour l'adoption finale du règlement. M. Gaston Duchesne, c'est appuyé… Je vais l'appuyer. … de M. Luc Goudreau. En neuf, c'est la même chose, mais c'est une consultation publique en lien avec… cette fois, avec la modification de notre règlement sur les dérogations mineures pour l'inclure réellement dans notre règlement de dérogations mineures. Donc, voilà, c'est exactement le même projet. Je suis en consultation publique. On suit les règles. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des commentaires, des questions? Sinon, je vais être lors de la période de consultation et demander une proposition pour l'adoption. Je vais le proposer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Point D11. Consultation publique portant sur le projet de règlement R743-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zoolage dans le but d'autoriser l'usage cam camping dans la zone V441. Le V441, c'est le secteur du domaine des cimes, je le rappelle. Également d'autoriser l'usage d'istillerie artisanale dans la zone C105. Là, on parle ici d'encaser les ruches en lien avec la production d'hydromel. Donc, on parle ici de la rue Saint-Jean-Baptiste dans le secteur du tournée Charlot. Vous savez qu'ils ont fait une demande de projet. On irait dans ce cadre-là. Et également de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant. Lui, ça serait pour l'ensemble de la municipalité. Mais ici, c'est particulièrement pour répondre à une demande du restaurant chez Laurent. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires, des questions par rapport à ce règlement-là? Juste vous faire remarquer, Émilien tantôt, Émilien, M. Bouchard tantôt, me faisait remarquer qu'en arrière, si jamais vous voulez prendre connaissance des règlements, il y a des copies des règlements qui sont en arrière de certains réglements, si jamais il y en a qui veulent les voir. OK? Autrement, on est en période de consultation publique. Y a-t-il une question, commentaire par rapport à ce projet-là, qui est important parce qu'il permet à des, entre autres, à des projets de, tu sais, d'aller, de certains projets d'aller de l'avant, puis à d'autres, là, de pouvoir régulariser certaines situations. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Sinon, c'est là, la période et là, Mme Lamy vous propose. Oui, je le secondais. M. Pilote appuie. En 13, maintenant, consultation publique portant sur le projet de règlement R 744-2020, ayant pour objet de modifier le règlement sur les PIA, dans le but d'autoriser, dans certains cas, le matériau PVC, donc vinyle, pour le remplacement des portes, fenêtres et garde de corps. Donc, on y arrive. Donc, voilà, je vais certainement vous donner certains détails. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que des contribuables vont manifester le souhait de poser des portes, des fenêtres en PVC dans les zones soumises à un PIA. Le conseil municipal juge approprié de répondre en partie à cette demande dans les zones soumises. Les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale, parce qu'on a, on retirerait du règlement, en fait, ce serait pour certaines zones, en zone PIA, mais non, on retirerait les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale exceptionnelle, supérieure ou forte. Donc, eux continueraient, le conserveraient leur niveau de protection actuel. Donc, voilà. Donc, ce dont on parle ici, c'est les zones faibles et moyennes, moyennes et faibles. Mais c'est beaucoup, c'est quand même la majorité, là, des résidences là-dessus. Et là, je n'ai plus les… je n'ai pas le chiffre devant moi. C'est 250 sur 400, quelquefois. 420, je pense, à peu près. Donc, c'est le compromis qu'on a amené, évidemment, en lien avec… on va en parler tout à l'heure avec notre projet aussi par rapport au programme gouvernemental, là, pour aider à la mise en valeur de certains bâtiments patrimoniaux, là, auquel nous, la Ville, on s'est inscrit. Et on va en reparler un peu plus tard. Donc, pour être cohérent avec tout ça, puis en même temps avec la demande, certaines demandes, on en arrive avec ce projet-ci. Donc, voilà, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à ça? Ça va? Là-dessus? Je vais être lors de la période de consultation publique et demander une proposition pour l'adoption du règlement. Je vais l'appuyer. Là, ici, on est avec l'adoption finale. 744, c'est l'adoption finale. Donc, c'est proposé M. Duchesne, appuyé par M. Pilote. Alors, je vais demander le vote, M. le maire. Il y a un vote qui est demandé. Pour les raisons que vous connaissez, je pense que j'ai déjà explicité abondamment que je résume pour trois événements, c'est-à-dire la santé, le développement durable et aussi les valeurs patrimoniales, qui, à mon sens, ne sont pas tenues en compte dans cette modification. Mais je ne vais pas plus loin, mais je l'ai dit. D'autres commentaires? C'est beau? Donc, j'ai une proposition, une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Quels sont ceux qui sont contre? Voilà, c'est adopté majoritairement. Maintenant, on irait à une consultation publique. Ça, c'est beau. Consultation publique portant sur le projet de règlement R745 2020, ayant pour objet de modifier le règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction dans le but de corriger un chevauchement d'articles. Écoutez, ça, c'est plus une technicalité qu'autre chose. Mais souvent, à l'usage de nos règlements, nos inspecteurs, nos urbanistes nous font valoir qu'il y a certains, parfois, des choses qui ne concordent pas. Puis on s'arrange pour être sûr de faciliter le travail de tout le monde, là. Et donc, puis ça facilite l'application de nos règlements. Et donc, c'est ce qu'on fait cette fois-ci. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici qui auraient des commentaires, des questions particulières? Sinon, je vais être lors de la période de consultation publique. Demandez une proposition pour l'adoption finale du règlement R745 2020. Je vais le proposer. M. Boilly. Appuyé. Appuyé de M. Duchesne. En 17, maintenant, un avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R752 2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zone A dans le but d'autoriser les services de buanderie dans le parc industriel Paul-René Tremblay. C'est un avis de motion, mais rapidement, qu'est-ce qui nous amène… Bon. En fait, l'atelier circonstance qui a décidé d'opérer la buanderie à Maison-Mère à Baie-Saint-Paul depuis le départ en ont fait une entreprise intéressante au niveau de l'économie sociale. Puis il y a des résultats intéressants qui fait que, pour différentes raisons, songent à s'installer dans leurs locaux qui sont déjà sur la rue Paul-René Tremblay. Parce qu'à cause des problèmes de locaux, justement, Maison-Mère et tout. Et il y a toute une analyse qui a été faite, là. Et donc, il y aurait possibilité pour eux, là, de pouvoir continuer l'activité qui pourrait être intéressante pour eux à ce niveau-là. Donc, mais la notion au niveau de notre réglementation à Paul-René Tremblay, les services de buanderie, actuellement, ne seraient pas possibles. Donc, par cet amendement de règlement-là, modification de notre règlement, on viendrait permettre ce type de services-là, qui s'inscriraient dans les services personnels et domestiques, là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter, M. le maire. M. Goudreau. Maintenant, adoption, donc, du premier projet R752-2020. C'est le projet dont je viens de parler. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne, t'appuyer? Je vais l'appuyer. De M. Goudreau. Ça va, tout le monde? 19, maintenant. Adoption du règlement R746-2020, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,735,000 $, remboursable sur des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Ici, on parle d'un règlement, ce qu'on appelle un règlement parapluie. Donc, c'est un règlement qui nous permet de pouvoir, par la suite, décréter certains travaux ici au Conseil, mais puis qu'il ne touche pas qu'un seul, il touche plusieurs projets en même temps. M. Bouchard, je ne sais pas si vous voulez aller… Oui, bien, en fait, on l'a déjà expliqué en gros, mais ça s'attache au plan triennal en immobilisation. Alors, là-dedans, ça comprend des dépenses pour de l'équipement roulant, la machinerie. Il y a des travaux d'infrastructures routières aussi et des travaux prévus sur nos bâtiments pour maintenir nos actifs en bon état. Alors, en gros, ça se compartimente dans chacune des catégories. Puis, comme vous disiez, il y a du financement sur 10 ans, 15 ans, 25 ans. Ça nous donne l'attitude de revenir pour chacun des projets au niveau du Conseil, puis de faire en sorte, au lieu d'avoir trois, quatre démarches d'adoption de règlement de système. Alors, on fait une démarche globale qui intègre toutes ces dépenses-là. Et si vous me le permettez, M. Fortin, de toute façon, à toutes les fois, quand on va dans ce type de règlement-là, le Conseil en est saisi et ça revient au Conseil pour chacune des dépenses concernées dans le règlement. Vous me trompe? Oui, ça vient par décret, effectivement. On le décrète ici par résolution. On peut le faire. Ça nous donne cette latitude-là. Écoutez, là, on parle ici de… c'est surtout en lien avec nos infrastructures puis nos équipements, là, la plupart des projets qui sont là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a une proposition… Donc, maintenant, c'est un… Attendez un peu, là. On est à l'adoption. C'est l'adoption du règlement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne. Je vais l'appuyer. Appuyer de M. Boilly. Maintenant, en vain. Adoption du règlement qui portera le numéro R748-2020 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2,4 millions de dollars, remboursable sur une période de 25 ans et visant le remplacement des conduites d'eau potable et sanitaire d'une partie du boulevard Monseigneur de Laval, l'ajout de tronçons cyclables et la réalisation d'aménagement paysager, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus. Donc, ici, c'était… Vous savez, on a fait un avis de motion lors d'une dernière rencontre. On en a parlé. Vous savez que le ministère des Transports va faire des travaux de resurfaçage sur Monseigneur de Laval entre le pont de la rivière du Bras et le pied de la côte de Pérou, environ, c'est cet espace-là. Et nous, en même temps, on en profite pour refaire nos… certaines infrastructures d'accadultes et d'égout. Et également, on veut continuer le cyclable qu'on avait commencé du côté de la Compagnie Tremblay à aller jusqu'à… jusqu'à la rue du Golfe. Et de l'autre côté, on ferait ça sur deux ans, de l'autre côté, il y aurait un trottoir qui serait prévu, là, dans ce secteur-là, qui irait rejoindre, là, puis évidemment, on va discuter sur des questions du passage au niveau du pont de la rivière du Bras, là, mais qui irait rejoindre le parc Saint-Aubin de l'autre côté. Donc, voilà, en gros, là, et vous savez, il y a plusieurs… là, on va avec un règlement pour 2,4 millions, mais on a de l'argent qui vient de la tech là-dedans qu'on va pouvoir inscrire, là. Puis, il y a un autre programme également. M. Bouchard, rappelez-moi le titre du programme. Non, le titre. Oh boy, OK, excusez-moi de vous. Mais il y a un autre programme qui est intéressant avec lequel… Je sais que ça finit par FU, là, mais c'est intéressant. Donc, il y a deux programmes qui font, là, qu'on pourrait, là, faire des travaux intéressants, mais à des coûts aussi intéressants à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition, ici, pour l'adoption du règlement? Je vais le seconder. Appuyer, présenter par M.… proposer M. Tchêne, appuyer par M. Goudreau. Exactement. Simplement dire aussi, là-dedans, qu'on est dans une zone de PPU, un plan particulier d'urbanisme, et qu'assez rapidement, là, on va discuter aussi avec les gens des secteurs concernés. Et aussi, M. le maire, il va y avoir probablement une séance d'information à être organisée au tournoi du fin mars, début avril, pour venir présenter la nature des travaux. Oui, parce que c'est des travaux intéressants qui courent plusieurs endroits, puis il y a des aménagements qui peuvent être intéressants, et ça mérite, là, d'être présenté, effectivement. Ah, on a des choses. On a un petit peu de visuel, là. On a des débuts, un teaser. Oui. C'est un teaser, c'est ça. Ça donne un peu d'esprit de ce qu'on promette. On va un peu divertir les gens cet été. Les arbres ont poussé. Là, ce que ça pourrait être. Là, oui, là, les arbres ont poussé, mais… Très bonne. Ça ne prend pas de temps. Non, mais vous voyez ici, vous vous souvenez aussi, il y a tout des… il y a certains endroits aussi qu'on doit réaménager, là, et donc on va profiter pour le faire. Vous voyez ici le coin de la rue Industrielle, le début de la rue Saint-Jean-Baptiste, entre autres, là. Il y aurait des aménagements prévus, là. Et bien sûr, il reste beaucoup de discussions avec les MPC, là. Oh, oui. Ça, c'est nos objectifs. C'est notre projection de ménagements. C'est nos objectifs, ça. Jusqu'où on peut aller, on a encore du travail à faire, mais en gros, c'est des objectifs qu'on recherche. Vous me le permettez, M. Fortin? Oui. Juste mentionner que c'est le ministère, quand même, qui est maître d'oeuvre des travaux et que, pour nous, nous avions des investissements importants à faire en aqueduc et en égout pour certains secteurs. Si vous voulez rappeler les secteurs plus problématiques, M. Bouchard, ce serait intéressant pour les gens de connaître au moins les différents tronçons où on agira sur l'aqueduc et l'égout. OK. M. le maire disait tantôt, là, la zone principale d'intervention pour ce qui concerne l'aqueduc, l'égout, ça va être compris entre le McDonald's et la rue du Golfe. Puis, on a une section dans le secteur, pas très loin de chez Irvingne, à peu près une zone de 70 à 100 mètres, là, d'intervention. C'est le secteur de l'intersection d'une décaille. Oui. Là où ça brise le temps. Oui, oui. C'est ça. Effectivement. C'est beau. Bon, voilà. Maintenant, adoption en 21 du règlement R749-2020 décretant une dépense et un emprunt n'excédent pas 830 000 $ remboursables sur une période de 15 ans visant à l'achat d'un dégrilleur et la construction d'un bâtiment ainsi que des travaux de génie civil, de tout incluant les taxinettes, les frais contingents et les imprévus. Ici, on parle de tout le secteur des étangs aérés où on traite nos eaux usées. C'est dans ce secteur-là. Et on répond aussi à des exigences du ministère de l'Environnement également pour rendre conforme l'ensemble qui sont conformes, mais qui sont en certains niveaux désuètes et sur lesquels… qui datent de plusieurs années. Et on a des investissements importants à y faire. On continue nos investissements. Vous vous souvenez qu'on a fait nos stations de pompage. Là, on arrive avec le dégrilleur et peut-être dans pas tant de temps que ça, on aura besoin d'un étang supplémentaire. Ça, on s'en vient aussi avec ça. Donc… Et le tout étant nécessaire dans le sens où les projets de futur développement pourraient être liés à ça, à l'ensemble de nos installations. Donc, voilà. Pour ce règlement-là, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais vous répondre. M. Duchesne, appuyé. M. Goudreau. 22, maintenant, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R750-2020, établissement, un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la agriculture et des communications. Donc, on a… Mon Dieu! Là, je parle dans mon micro. Je ne parlais pas… C'est correct, là? OK. Je ne m'entendais pas. On dirait que je m'entends mieux, là. C'est drôle. Ah, peut-être, oui. Il faut que je reste… Il ne faut pas que je bouge trop. OK. Donc, j'en parlais tout à l'heure, la question de… Le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Vous savez, le gouvernement du Québec a annoncé quelque chose il n'y a pas si longtemps. Nous, on s'est rapidement inscrits à ce niveau-là. Là, ici, ça sera en lien avec le volet 1A, si je ne me trompe pas, du programme. M. Bouchard, voulez-vous… Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est ça. Le projet de règlement, là, vise deux types de travaux. Il y a des travaux de structure, puis il y a des travaux sur les composantes architecturales. Ça fait que les taux vont varier de l'un à l'autre, là, pouvant atteindre 10 000 $ l'aide municipalité et MCCQ. Puis, dans un autre volet, ça peut aller jusqu'à… Je crois qu'on est allé jusqu'à 15 000 $. C'est 15 000, oui. Oui, c'est ça. Alors, les gens auront toute l'information. On va le diffuser parce qu'il faut s'inscrire. Il faudra s'inscrire. Et il y a un comité qui va, sur la base de différents critères, établir les projets qui se débarquent le plus. Alors, là, on est dans les premières étapes. C'est soit celle d'engager les sommes pour la ville, de définir les paramètres du programme, puis d'avoir le MCCQ qui, lui, va, suite à ça, nous confirmer ou pas, là, son application. Oui. Et c'est important de souligner… J'avais une petite question. Quand on parle de 10 000, est-ce que c'est le cumul des deux? Bien, c'est 10 000 chacun, la ville… Ça va être… Il y a une disposition qui indique que ça va être jusqu'à la concurrence totale du maximum de 15. OK. qu'il y a une disposition, là. Je peux vous donner l'article. OK. Permettez-vous un commentaire pendant que je cherche ça, là. Oui, allez-y. Il sera impossible pour un propriétaire privé d'additionner l'aide financière des deux types d'intervention. OK. Alors, ça va être l'une ou l'autre. Soit la ville, soit le ministère. Non. Parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet 1 et le volet 2. Ah oui, OK. OK, je comprends. Oui, OK. Alors, c'est ça. Dans le premier volet, c'est des travaux de restauration et de préservation qui ont un lien avec les caractéristiques de l'immeuble. Alors, ça, ça peut aller jusqu'à 10 000. Oui. Puis, pour ce qui concerne les travaux de restauration de portes, fenêtres, revêtements de toiture ou encore emplacement de matériaux traditionnels, ça, ça pourrait atteindre 15 000 $. Les taux d'aide varient. OK. OK. Mme Lamy, oui. Étant donné que le printemps est là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et que dans l'enthousiasme générale, du printemps des rénovations, je veux simplement signaler aux gens avant qu'ils se précipitent qu'il y a des travaux qui ne sont pas admissibles. Moi aussi. Alors, par exemple, la rénovation n'est pas admissible à ce programme-là. La rénovation implique la réparation, le remplacement des composantes d'origine, etc., par des matériaux contemporains ou d'imitation sans égard au patrimoine. Alors, par exemple, remplacement des parements en matériaux traditionnels par des parements contemporains, comme par exemple le polychlorure de vinyle, appelé PVC en vinyle, aggloméré ou en fibrociment. Remplacement des portes et fenêtres de matériaux traditionnels par des portes et fenêtres en aluminium, en vinyle, en chlorure ou en chlorure de polyvinyl ou en métal anodisé. Remplacement d'une couverture de toiture en matériaux traditionnels par une couverture de bardeaux d'asphalte. Et ensuite, remplacement de différents types de vitres traditionnels par des vitres thermiques. C'est certain qu'on fait référence à un programme patrimonial. C'est ça, c'est tout à fait vrai. Il faut bien préciser que pour être admissible, il faut être en zone PIA. Aussi. Puis être, nous, vous savez, avec la MRC, on a fait une caractérisation de, on en a parlé tout à l'heure, d'au-delà de 400 résidences à Baie-Saint-Paul qui ont une valeur patrimoniale. Il faut être catégorisé dans les trois, exceptionnels, fortes ou une troisième, supérieures, exceptionnelles ou fortes. Il faut être là-dedans pour pouvoir être admissible à ce programme-là. Il faut bien le préciser. Et il y aura toute une campagne d'informations-là pour se souver que la population... Oui, oui, oui. Quand ça va être le temps. Mais c'est intéressant en même temps parce que ça fait longtemps qu'on parle de la possibilité d'aider à certaines rénovations. Puis on le voit, il y a des résultats aussi. On a déjà eu un programme de subvention avec la SHQ, avec le ministère de la Culture, puis il y a certains travaux intéressants qui ont été faits à Baie-Saint-Paul et on voit les résultats. C'est assez exceptionnel. Donc, voilà. Qui présente l'avis de motion? Je vais la présenter. M. Boilly. Maintenant, l'avis de motion en 23 et présentation d'un règlement qui portera le numéro R751-2020, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1,805,400 $ remboursables sur une période de 25 ans et visant la réalisation de la phase 3 du développement René-Richard, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus. Donc, encore une fois, c'est un avis de motion, mais en fait, c'est la continuité et même presque la finition de tout le développement qu'on a réalisé autour de l'arrivée de l'hôpital à Baie-Saint-Paul. Donc, il nous reste la continuité de la rue Racine, qui se continue juste derrière, ici, entre l'hôpital et nous, et l'hôtel de ville et l'aréna, et la continuité vers Fafor. Donc, et aussi… Ce qu'on appelle la rue des PFM. Oui, la rue des PFM également. Là où les malaises. Oui, voilà. Et donc, on viendrait, là, faire ces… compléter en grande partie, là, l'aménagement de l'ensemble de ce secteur-là. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, M. Bouchard? Ça va? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter, M. le maire. Présenter, M. Luc Goudreau. Simplement dire ici, on l'a ici, regardez, on parle du prolongement de la rue Racine, la réfection de la rue des Petites-Franciscaines-de-Marie, l'ajout d'un trottoir du côté ouest, l'aménagement de places de stationnement, la plantation d'arbres, l'ajout d'une conduite d'eau chaude, reliant l'aréna et son prolongement vers l'hôpital, et ça, quand on parle conduite d'eau chaude, c'est un lien avec la biomasse, un éventuel réseau. Voilà. Quand elle jouait dans la sous-fondation, on prévoit déjà mettre une conduite. On va le prévoir. Voilà. Maintenant, en E, résolution, administration, donc correction à la résolution 2020-062. Ça, je pense, là, il y a une date ou des chiffres qu'il fallait changer, c'est ça? Plutôt que 12 989, c'est 13 824 et 52. C'était ce chiffre-là, là, qui était qu'il faut modifier dans la résolution en lien avec ça. Donc, on corrige un montant en lien, effectivement, avec les… ici, avec les travaux qui ont été faits pour l'intersection ici avec René-Richard et Forgette. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour corriger ça? Propose. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyer M. Goudreau. Programme d'assurance avec l'UMQ pour les OBNL. C'est une demande qu'on a eue du Centre des femmes de Charlevoix qui nous demandait de pouvoir bénéficier d'un programme d'assurance qui est offert, semble-t-il, par la compagnie BFL Canada en lien avec l'UMQ pour des assurances faites aux OBNL. Mais pour avoir accès à ce programme-là, la Ville doit reconnaître l'OBNL en question comme étant admissible et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va reconnaître le Centre des femmes comme étant un partenaire important de la Ville et pouvant être accessible à ce programme-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. Goudreau. Mme Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyer de M. Boily. Maintenant, la TECQ, donc, c'est ce qu'on appelle la taxe d'assise, c'est ça? Oui. Donc, 2014-2018, on a en hors résolution pour terminer le programme. Donc, on ferait une résolution ici qui vient dire qu'effectivement, ce programme-là est bel et bien terminé, puis il est selon les règles de l'art. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le seconder. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Et en B, on ferait une résolution également pour le nouveau programme, donc, accepté puis adopter le nouveau programme 2019-2023. Donc, on irait pour le nouveau programme, là, adopter les démarches qui sont faites actuellement. On le sait, on en a parlé. Il y a, entre autres, la route, on parlait tantôt au Mgr de Laval, entre autres, là, dans lequel il va y avoir pas mal de la TEC qui va être investie là. Grosse ponction. Oui. La grande majorité. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, t'es appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boilly. Maintenant, travaux sur Mgr de Laval, passerelle en porte-à-faux et trottoirs reliant le parc Saint-Aubin. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. L'idée étant de faire une… C'est ça, je pense, M. Bouchard, l'idée, c'est… En fait, c'est d'adresser au ministère… La demande au ministère, oui. Donc, la possibilité de s'ancrer sur le pont. De pouvoir s'ancrer là. Et d'avoir le trottoir. Puis tout le concept d'aménagement qu'on montrait tantôt, là, qui va être… qui leur est soumis, là. Avec la passerelle. Mais ces travaux-là seraient à nos frais, là. Sauf qu'on nous permet de les faire, puis… Oui, puis c'est dans ce cadre-là qu'on a adopté le règlement tantôt, là. Le projet de règlement de la passerelle. Donc, est-ce qu'il y a une… Ah non, ça ne coûte pas les deux… Les deux passerelles ne coûtent pas ça. La partie… La partie aménagement, ça représente peut-être, là, autour de 700 000 sur le total sur l'ensemble, oui. Pour la première phase. Il y aura une deuxième phase. L'année prochaine, là, ce sera le troisième. Mais c'est quand même important, je crois, de mentionner que, tu sais, c'est ça, ça va venir boucler la boucle au niveau des piscinaires. Bien sûr, bien sûr. Ça va être tout sécuritaire, aussi, là, pour les cyclistes et les piétons, là, sur Monseigneur de Laval. Oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais l'appuyer, Mme Lamy. Je vais l'appuyer, M. Pilote. Merci. Domaine Charlevoix, maintenant, session des rues. Donc, on avait une entente, une entente promoteur, et je pense qu'ils ont atteint… M. Gouchard, ils ont atteint leur pourcentage, là, de construction. Sur l'ensemble, je pense que c'était 15, si je me rappelle bien, 15 %. Et il y en aura au-delà de ça, là, d'après ce qu'on a… C'est le seul quittaire qui reste à rencontrer. Puis, il y a quelques travaux qui seront à compléter, mais ça, ça va être enchâssé dans l'entente de transfert, et le promoteur va s'engraver à le réaliser à une date donnée. Là, on parle du mois de septembre. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour constater la situation et aller de l'avant dans la session? Mme Lamy? Je vais le seconder. Appuyer, M. Boudreau. Schéma de couverture de risque, maintenant, sécurité incendie, rapport d'activité, c'est un dépôt. On a… tel qu'on s'était entendu, d'ailleurs, dans le schéma de couverture de risque, le dernier schéma, on s'était entendu qu'à… au niveau… de façon périodique, on aurait un rapport, là, sur l'ensemble des activités, l'évolution, hein, de l'application du schéma. Et ce qu'on constate, c'est que ça va bien. Dans l'ensemble, là, il y a quand même un beau travail qui est fait. Puis, sur l'ensemble, peut-être là, vous savez que Bessin-Paul est responsable de l'application, hein, du schéma auprès des autres municipalités également. Et le tout se passe bien… assez bien actuellement. Voilà. Donc, c'est un dépôt. Maintenant, voirie hygiène du milieu en sept adjudications des soumissions. Comme à chaque année, nous allons dans… nous faisons quand le printemps s'en vient, donc, en vue des travaux d'été et d'automne. Et donc, on y va avec des demandes de soumission pour les… des prix pour différents travaux qui peuvent être faits en collaboration avec nous. Donc, en A, on a le pavage. Donc, on a ici différentes entreprises qui ont soumissionné. Donc, je prendrais une proposition pour accepter les… les soumissions qu'on a là. Je propose. Je vais le seconder. Proposer M. Duchesne, appuyé M. Goudreau. Même chose pour la machinerie. Différents types de machinerie. Donc, on a des soumissions ici, là, qui nous ont été… qui ont été faites. Et donc, est-ce qu'il y a une proposition pour accepter ce qu'on a ici comme soumission? Proposer. M. Boilly, qui s'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Et également pour les matériaux. Donc, différents matériaux qui servent pour l'aménagement entre autres des routes ponceaux et hauts. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, appuyé de M. Pilote. Maintenant, les travaux Côte-de-la-Chapelle et Terrace-la-Rémy, donc, qui ont été faits l'été et l'automne dernier. Donc, on arriverait maintenant à la libération de la retenue, qui veut dire que les travaux sont réalisés à notre satisfaction. Donc, c'est un montant net de 46 000, c'est tout ça? M. Goudreau, oui, exactement. 46 915 $ et 97. Donc, pour un total de travaux, ça donne quoi? Ça donnait 400 000 environ, les travaux, le total de tout ça. 46 915 $. On parle de 410 403 et 44 plus ça, ça donne à peu près 400... 46 915 $. 456 000 environ. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? Pour la retenue, là, le montant de la retenue, c'est 46 915 et 97 pour régler ces travaux-là. Proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Vous l'appuyez, M. Boilly? Yes. C'est beau. Projet de pavillon Saint-Laurent demande de certificat d'autorisation. Donc, on doit demander un certificat d'autorisation. Vous savez, dans le secteur pavillon Saint-Laurent, on est dans le secteur du quai, du fleuve, de tout ce secteur-là, des zones sensibles. Et même si là, on fait une construction, on essaie de la faire dans un endroit où on a plus de possibilités, mais il faut quand même aller en CA auprès du ministère de l'Environnement. Donc, ce serait pour une proposition pour aller… Je propose, M. Le Mans. Là-dessus. Donc, Mme Lamy, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Maintenant, demande de subvention au fonds de développement du territoire. Donc, vous savez, la MRC, dans le cadre de son FDT, a libéré des montants pour chaque municipalité au niveau des installations de loisirs. On a droit à 10 000 $. Ce sera appliqué, là, à des travaux… Là, avez-vous eu des discussions, là? Ce sera appliqué à des travaux qui sont faits en collaboration avec le Centre éducatif Saint-Aubin sur les terrains de la… Le terrain de soccer et une possibilité aussi d'application dans le secteur de la virevole avec l'amélioration de l'éclairage et l'addition de jeu. Ça fait qu'on va revenir avec ça. Non, on ne fera pas tout ça. Non, on ne fera pas tout ça. On ne fera pas tout ça sur plainte. On ne fera pas tout ça, là. Parce que dans le projet qu'on avait… Vous savez qu'on a aussi le fonds éolien, là, le temps d'ajuster les affaires. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce sens-là? M. Pilote, c'est appuyé? Appuyé, M. Duchesne? Oui. Ça représente un emprunt au fonds de roulement de 10 000 $. 10 000 $ également au fonds. 6 000. 6 000 $ au fonds de roulement également, OK. Trois ans. OK. Donc, maintenant… Mais ça, l'emprunt au fonds de roulement, il est déjà fait, lui. Il serait additionné, là. Donc, il ferait partie de la résolution, là? Oui, c'est ça. Ah, OK. OK, OK. OK. Parce que là, j'ai une demande de subvention au fonds de développement du territoire, mais en fait, il y aurait aussi… Et au fonds de roulement. Et l'emprunt au fonds de roulement. L'emprunt également au fonds de roulement. Ah, OK. Donc, pour les proposeurs, ça va? Oui. OK. Donc, maintenant, rendez-vous de la santé, diverses autorisations. Donc, ça va vite. On approche déjà. Le 17 mai. Ça serait le 17 mai. Oui. À 9 heures. Donc, il y a différentes autorisations, comme à chaque année. À la suite de votre tête. La circulation sur certaines rues de la ville, entre autres. On parle ici de Saint-Aubin, Alfred-Morin et autres. Donc, la route du relais. Vous savez, c'est un ensemble. Il y a à la fois de… Tradition. C'est traditionnel. C'est au-delà de 40 ans maintenant. 40 ans. 45e. 45e. On est à 45e édition. C'est une… C'est organisé par la ville de Baie-Saint-Paul. Et ça réunit bon an, mal an, là, au-delà de 500 personnes. Et même au-delà de ça. Donc, c'est intéressant. Beaucoup de bénévoles, également, qui participent. C'est une très belle activité. Et encore une fois, là, on irait avec les différentes autorisations pour tenir un événement les plus sécuritaires possibles, particulièrement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition… Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Boilly, appuyer M. Pilote. Maintenant, correspondance. C'est un dépôt de la correspondance. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? On n'a pris connaissance. Oui. Pour les comptes, maintenant, lecture des comptes. M. Bouchard, 25 000 et plus. Oui. Alors, d'abord, dans le fonds de l'administration, un premier déboursier de 25 915,67 $ à Énergie Valero. C'est pour l'achat de… d'huile de chauffeur, principalement, et du diesel. Alors, c'est un chèque qui a été fait au montant que j'ai indiqué tantôt, à Hydro-Québec, pour différents comptes qu'on a, plusieurs déboursés liés à l'hôtel de ville, terrain de soccer, bibliothèque et autres. On a un déboursier de 56 219 $ et 2 sous. Alors, quand on les additionne aux 25 000 et moins, ça totalisait 224 243 $ et 82 sous. Dans le fonds d'investissement, maintenant, il y avait, à construction éclair, une libération de retenue dans le cadre du projet de l'ARENA. Un paiement, donc, de 295 723 $ et 74 sous. Et à Genécor, qui offre des services d'experts conseils pour le projet de la biomasse, un déboursier de 35 096 $ et 12 sous. Alors, quand on les additionne aux 25 000 et moins, ça totalise 342 303 $ et 58 sous pour la période concernée. Ça complète, M. le maire. Ça va. Donc, il y a des questions, d'abord? Non, est-ce qu'il y a des questions? Excusez, je n'ai pas ouvert mon micro. Donc, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a… Donc, je prendrais une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Donc, maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Ça va? M. Pilote? Oui. C'était hier, la Journée internationale des femmes. Donc, c'est pour souligner aussi toutes les femmes qui s'impliquent au sein de la société québécoise, que ce soit dans la gouvernance des institutions, dans le bénévolat, tout ça. Ça fait que je souligne officiellement votre contribution qui est plus qu'importante auprès de notre collectivité. Donc, un beau bravo à ceux qui s'impliquent dans Charlevoix. Merci. Merci. D'ailleurs, là-dessus, je ne veux pas… Peut-être Mme Lamy voulait réagir, mais je voulais simplement dire qu'au niveau de la MRC, il y a un comité sur la parité, une politique paritaire, hein, qui recherche… Oui, bien, je voulais en parler. Ah, bien, là, excusez-moi, mais je voulais juste dire que Mme Lamy nous représente la ville là-dessus, sur ce comité-là. Et là, je lui laisse la parole. Je n'ai pas eu le choix. Non, ça me fait plaisir de représenter le conseil là-dessus. D'ailleurs, à ce sujet-là précisément, on va… On a reçu aujourd'hui, je vais le transmettre aux membres du conseil, on l'a reçu cet après-midi de la part de la MRC, parce que c'est la MRC qui menait cette opération-là avec toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest. Alors là, notre politique est terminée, on a terminé. Elle sera déposée à tous les maires de toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest qui, ensuite, vont les transmettre aux conseillers. Mais auparavant, avant qu'elles deviennent finales, les conseillers recevront… Le conseil recevra, s'il veut faire ses commentaires, avant la dernière version. C'est ce que j'ai su cet après-midi. Ça fait que je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez le consulter. Je remercie M. Pilote, là, de saluer toutes les personnes, toutes les femmes qui s'impliquent dans la région. C'est un beau côté des choses, mais en même temps, je voulais… Puisque c'est toujours à la Journée internationale des femmes, c'est toujours un moment aussi de réflexion, un peu de bilan aussi sur ce qui se passe. Il y a des choses heureuses et puis il y en a d'autres qui le sont au moins. Mais je pense qu'il faut à la fois mentionner les deux parce que c'est important. Alors, quelques… Simplement, je propose ça à votre réflexion parce que je pense que c'est important pour guider l'action ensuite. Ce n'est pas juste pour mettre des chiffres puis parler des catastrophes puis parler des choses horribles, mais parce que ce sont des réalités qu'il faut confronter pour pouvoir justement trouver des solutions. Alors, saviez-vous que chaque jour, il y a 6 000 jeunes filles par jour qui sont l'objet de mutilations génitales. Ça veut dire que ça en fait 3 millions à chaque année. Ça veut dire qu'il y a cette mutilation génitale à peu près à toutes les 10 secondes. Beaucoup plus que le temps que je vais prendre pour vous livrer ce que je vais vous livrer. Il faut juste prendre acte de ce que ça signifie. 71 % des femmes sont objets de trafic humain. Puis ça, ça ne se passe pas juste en Afrique. Ça se passe aussi en Amérique du Nord où, par exemple, le trafic humain, c'est quoi? On va chercher de la main-d'oeuvre qu'on importe ici puis on les paye, on les séquestre, on leur enlève des passeports et puis on les fait travailler quasi comme des esclaves. C'est ça le trafic humain aussi. Il y a 750 millions de filles qui se marient avant l'âge de 18 ans. Ça, c'est des statistiques dans le monde, c'est des statistiques des Nations unies. Alors, pourquoi? Vous me direz, ce n'est pas grave de se marier avant 18 ans. Certainement pas. Sauf que là, il y en a beaucoup. Alors, ça veut dire que ça trahit quelque chose, un trait de culture qu'il faudrait regarder d'un peu plus près parce que, est-ce que ce sont tous des mariages d'amour? On peut peut-être se détenir par consentement mutuel. Il y a aussi un féminicide sur deux qui est le fait d'un proche. Et ça, c'est très grave. Il y a eu cette année au Canada 63 féminicides. Et on peut juste réfléchir, ce n'est pas si loin, de chez nous. Récemment, vous avez entendu parler du meurtre horrible d'une jeune fille de 13 ans qui, en fait, a été tuée par un voisin. Alors, ce n'était pas loin de chez elle. Un voisin en qui elle avait confiance. Alors, ça a amené Francine Pelletier, qui est une féministe bien connue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour certains d'entre vous, Francine Pelletier est chroniqueuse au devoir. Mais elle avait été, ça fait des années, qu'elle milite pour le fait… qui est une militante féministe. Et elle avait été sur la liste de M. Lépine pour être exécutée. Alors, elle écrivait à propos, justement, de la Journée internationale des femmes. Puis, je pensais que je vous proposerais brièvement sa réflexion. Parce qu'elle se dit, pourquoi le féminisme, qui a changé la vie des femmes à bien des égards, semble impuissant à arrêter la violence faite aux femmes? Je pense que c'est une très bonne question. Pourquoi on note, de façon générale, au Canada, puis dans bien des pays, une hausse des agressions sexuelles, alors que parfois, il y a une diminution de d'autres types de crimes? Alors, il y a de quoi s'étonner. Alors, parce que le féminisme a permis aux femmes de voter, de contrôler la maternité, de sortir de leur maison, d'être considérées comme les égales des hommes. Alors, pourquoi il y a un dégré de violence aussi élevé envers les femmes? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'hommes ou de la difficulté à comprendre ce qu'ils vivent émotivement? C'est sa thèse. Et elle dit, les rapports humains ne peuvent pas se légiférer comme on légifère la santé, le travail, etc. Et si c'est un problème de gestion de l'émotion, il est clair que certains hommes, dans des situations difficiles, se sentent dépossédés, il se peut que certains d'entre eux recourent à la violence. Et c'est peut-être là qu'il faudrait intervenir pour essayer de corriger le problème. Donc, c'est peut-être que, justement, cette violence est l'expression d'une vie émotive mal gérée. Alors, il faudrait donc plus de psychologues, il faudrait plus d'aide pour les gens qui ont des pulsions de ce genre-là. Puis, en même temps, pour terminer, je vais vous signaler quand même une belle réalisation pour revenir à quelque chose d'aussi autre, de différent. Il y a eu une belle réalisation que je vous invite à aller voir à la bibliothèque, l'exposition de femmes, de plusieurs femmes de Baie-Saint-Paul et d'ailleurs aussi de la région, et ça s'appelle « Les visuels ». C'est très intéressant. C'est leur troisième année, M. le maire, qu'elles exposent plus que ça, même. En tout cas, c'est vraiment très bien. C'est très intéressant. Et chaque année, le thème change. Puis là, bien, j'ai parlé tout à l'heure de la nouvelle politique de parité, qui veut encourager et supporter la présence des femmes en politique municipale. Je ne saurais faire plus appel qu'est-ce que pour l'élection de 2021, on ait la parité au Conseil de Baie-Saint-Paul. Je le souhaite de tout mon cœur. Non, pas que j'ai déteste mes collègues. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que je pense qu'on a besoin de plus de femmes. Ça ferait du bien. Alors, moi, je crois qu'ensemble, on peut changer des choses et que ça prend des visions. Les hommes et les femmes, on a parfois des visions différentes sur certains problèmes. Et puis, ça ne ferait qu'enrichir notre collectivité si on pouvait y arriver. Et agrémenter le décor. Bien, ça, c'est autre chose. Simplement, effectivement, la question des femmes en politique. Mais rappelez simplement qu'à la Ville, nous, quand même, on a une... Sans avoir une politique comme telle, pour nous, là, c'est quelque chose d'assez important, entre autres, sur nos comités, d'atteindre une certaine parité. Par exemple, je pense au CCU, à notre comité Agenda 21, à plusieurs de nos comités où on espère... Oui, il y a plusieurs dames qui sont impliquées. Puis, c'est important pour nous, là, d'atteindre cette... au moins, là, cette parité-là. Au niveau politique, là, c'est autre chose. Il y a différents mécanismes qui peuvent le permettre. Mais là, je ne m'embarquerai pas là-dedans ce soir. Moi, j'ai une idée là-dessus. Et j'en parle là, je ne le ferai pas là, parce que... Moi, je pense que... Mais je dois dire pareil. Moi, je pense que pour qu'il y ait plus de femmes en politique municipale, il devrait y avoir des partis politiques. Et ça aiderait. Mais c'est correct. Puis, il y a... C'est une approche personnelle. Mais, M. le maire, à part ça, on a besoin aussi de... La politique de parité, là, qu'on va adopter propose aussi des moyens. Oui. Aussi. Il y a des moyens, là, j'oserais dire, structurés, qui vont permettre certaines choses. Il va falloir peut-être prendre, là, et de ne pas laisser ça uniquement au hasard de l'élection. Non. Parce que ce n'est pas si évident tout le temps. OK. Là, mais là, ça va être... On ne commencera pas à débattre de ça. D'autres choses pour... Moi, M. le maire, j'aurais un petit point. Oui, M. Goudreau, oui. J'aurais juste le petit point. Je voudrais revenir sur la séance d'information qui a eu lieu le 25 février dernier dans le dossier communément appelé maison mère. La présentation qui a été faite, pour moi, a fourni beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres. Et puis, même, je félicite les gens qui ont travaillé à l'élaboration de la présentation. Pour ce qui est de tous les chiffres, depuis le jour 1, on ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant, qu'on n'est pas informé. Par contre, moi, ce qui m'a interpellé ce soir-là, c'est qu'à plusieurs reprises, on a fait mention que Maison-Mère atteindrait l'équilibre budgétaire en 2022. Moi, je peux dire... Permettez-moi de vous dire que je n'y crois pas. À moins, et la seule manière que, pour moi, ça peut arriver, c'est que Maison-Mère continue à recevoir au gré des mêmes montants qu'on a mis cette année, pour toutes les années à venir, ce qu'on a quand même mis au-dessus de tout près de 800 000 $. Je pense que ce n'est pas demain et la veille. Je veux quand même être réaliste et être transparent. Moi, je n'y crois pas à l'équilibre budgétaire en 2022. Depuis la présentation, je me suis fait interpeller par quelques citoyens, pour ne pas dire 22, sur ce qui a été annoncé par rapport à la taxe d'affaires que générait Maison-Mère, qu'on collecte. Il y en a qui ont compris que c'était 400 000 $ annuellement. Ce matin, j'ai validé avec mes collègues et avec l'administration, c'est 400 000 $ qui ont été facturés depuis que Maison-Mère est disposée et capable de collecter une taxe d'affaires. Du 400 000, 100 000 $ ont été crédités. Ça, c'est probablement pour des locaux vacants, pour les chapelles, tous les locaux qui nous appartiennent. De cette co-net, depuis le jour 1, depuis qu'on collecte une taxe d'affaires, c'est 300 000 $ qui ont été collectés. Pour moi, c'était important de corriger cette annonce, parce que je pense que certaines personnes l'avaient mal interprétée. Ça n'était pas le but de mal l'annoncer, mais je pense que vous voulez rectifier les faits. Merci, M. le maire. Peut-être si vous charme, mais je le ferai peut-être après, comme vous voudrez, ou ensuite. Je sais que c'est vous qui avez présenté les chiffres, mais je voudrais juste par rapport à… Je rappelle que ce qui a été dit pour 2022, ce n'est pas qu'on va atteindre, c'est que l'objectif, l'objectif, c'est ça. Et il n'a pas été dit que c'était certain. On a dit qu'on avait un objectif, que Maison-Mère avait cet objectif-là. C'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais sans y croire ou pas, au moins, l'objectif, c'est d'y travailler. Et j'espère que le conseil de la maison va continuer d'y travailler, travailler dans ce sens-là. Ça demande un objectif qui est un défi, mais auquel il faut travailler. S'il y a un objectif qu'on doit se donner, c'est d'y travailler le plus possible. Il faut quand même que les objectifs soient réalistes aussi. Oui, mais regarde, nous, notre objectif, c'est vraiment d'atteindre le plus près possible de ça. Et moi, en tout cas, j'espère qu'on va continuer de le faire. Le seul élément que je veux, peut-être, sur lequel je veux apporter des précisions, puisque ce matin, M. Goudreau, effectivement, en a parlé, c'est pour ça que je le lis ce soir. Oui, je lui ai passé. Je ne suis pas surpris de le voir là, je suis content d'ailleurs. Alors, vous vous rappelez donc qu'à la présentation, à la soirée Maison-Mère, on a fait le récapitulatif dans ce tableau-ci pour venir expliciter que les déboursiers actuels cumulatifs de la Ville allaient être d'un ordre de 3,753,000. Puis, il fallait quand même considérer qu'il y avait eu de la location à Maison-Mère, donc d'une perception d'un loyer pour 182,000. Et sur les taxes foncières nettes, c'est 101,000 $ qu'on a encaissés, OK, au net, parce qu'on a facturé à Maison-Mère pour 411,000 $, OK? On a envoyé à Maison-Mère un 411,000 de compte de taxes. On a subventionné Maison-Mère pour le fait qu'il y a des espaces inoccupés ou des espaces qui sont communs ou encore qui sont impropres à être loués. Alors, une fois qu'on enlève ça, c'est un 310,000 qui a été, au fil des années, supporté par la Ville sous forme de subvention. Et donc, le résiduel, il faut avoir donc en tête, le chiffre à retenir pour les contribuables, c'est qu'il y a eu, par les locataires de Maison-Mère, un apport en taxes de 101,098 $ depuis le début de l'acquisition. C'est ça? D'accord. OK. Ça va? Bon, on est toujours en période d'intervention des membres. Ça va? Période de questions du public, maintenant. Je dois d'abord remercier les deux M. Bouchard qui m'ont interdit lorsque je leur ai demandé de ne pas être vus. Ils m'ont dit non, c'est public. Et puis, je suis contente parce que ça me fait passer à une étape suivante. Moi, j'aime progresser. Et puis, vous allez trouver qu'on entre en matière et longue. Vous n'avez pas fini. Le 10 février, je demandais des changements à l'horaire d'été à la bibliothèque. Semble-t-il qu'on en avait pris note. Oui, je peux vous le photographier. Ça ne me dérange pas. Est-ce que cette note-là est restée au stade de note pour les changements d'horaire d'été à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, une ville d'art et de culture? C'est en cours, madame, de vérification. Ça court vite ou ça ne court pas vite? Bon. Ça court vite? Non, mais c'est pour l'été. Effectivement, la discussion est à se faire. Vous savez que le temps passe vite. C'est vrai. D'accord. J'espère bien. Ensuite de ça, je me demandais si le sondage concernant Baie-Saint-Paul-Ville-Aimé des aînés était terminé. Normalement, oui. Oui, mais on va être à l'étape de la compilation et de l'annonce des résultats. On n'est pas encore à l'étude des résultats. Parce que j'aurais aimé être appelée, mais en fait… Ça s'est fait de manière aléatoire. C'est au hasard. Au hasard. Je ne sais en doute pas. Maintenant, pour terminer, M. le maire, je m'adresse à vous surtout. Je vous demande de me prêter quelques minutes. Parce que ce soir, je mets un terme final à l'espèce de conflit qui m'opposait à l'OMH. Eh bien, pour le bénéfice d'un certain conseiller, oui, je suis visible et audible. Ce qui n'a pas empêché le dit conseiller lors d'une réunion des personnes âgées au Jardin du Gouffre, parce que c'est vrai que je n'avais pas été vue, M. s'est servi de mes questions. Et puis, a ajouté un commentaire genre, une personne qui n'aime pas se faire voir, à vous de juger. Sauf que, M. vous avez utilisé mes questions, mais vous avez oublié celle de M. Thibault au sujet de la salubrité, la loi sur la salubrité. Donc, je conclue que deux poids, deux mesures. Celle-là était peut-être, la remarque était peut-être plus percutante que mes questions. Mais je dois vous dire aussi que le 10 février, vous auriez eu intérêt à ne pas être vus, parce que sur votre face, on voyait un malaise très palpable. Et puis, vos réponses étaient loin d'être transparentes. Vous avez magouillé, vous avez fait comme un serpent. Et ce soir, je fais amende honorable envers Mme Marie-Hélène Gagnon, directrice générale de l'OMH. Par mon comportement, elle a été victime. Et moi, je dois dire aussi que j'ai été victime du comportement du président de l'OMH, soutenu par la SHQ, en la personne de M. Michel Allain. à tous ceux qui se sont impliqués dans le dossier. Je dis que vous n'avez été pas très courageux, parce que j'avais demandé de rencontrer Mme Gagnon avant, et on me l'avait refusé. Si vous aviez osé dire la vérité à ce moment-là, tout le monde aurait été moins dans le trouble. Mais, malheureusement, ça fait quelques mois que je côtoie un petit peu les politiciens municipaux, et vous dire pourquoi il n'y a pas de femmes qui se présentent, ce ne serait pas difficile. La vérité ne rime pas toujours avec justice, comme a dit un journaliste de la région. À bon entendeur, salut. Alors, j'ai terminé, et je demande, et je m'excuse auprès de Mme Marie-Hélène Gagnon, que je rencontre jeudi à 3 heures. Moi, s'elle dit, dépendant de ses employeurs, est-ce qu'elle sera accompagnée? Moi, j'ai dit non. Moi, je ne serai pas accompagnée, mais elle peut être accompagnée de toute la clique, si elle veut. Ça ne me dérange pas. Et puis, à la réunion du 10 février, quand je suis rentrée, je suis allée parler à un policier. Et quelques minutes après, j'ai vu entrer une policière. Pourquoi? Attendez un peu, attendez un peu, je vais vous répondre. Sur la question de la police, là, c'est simplement, il nous avait averti qu'il y avait quelqu'un, la veille, à Baie-Saint-Paul, qui était en état d'ébriété, sur la rue, et qui avait proféré des menaces. Mais, envers le conseil, et il nous a, et moi, la directrice a dit, écoutez, je vais envoyer quelqu'un pour sécuriser au cas où. Mais finalement, dans la journée, ils ne l'ont rencontré à personne, puis c'était réglé. Et donc, la présence est en lien avec ça, là. Il n'y a pas... C'était quand même ici. Oui, mais, oui, mais ils sont venus, ils sont venus quand même, ils avaient quand même, ils voulaient être préventifs par rapport à ça, mais ça a vraiment, ce que je vous dis là, c'est vraiment ça, là. Je vous crois, M. le maire, mais quand on vous regarde comme ça, là, puis que les petits commentaires se passent de l'un à l'autre, vous avez le droit de remarquer. C'est humain. Mais pour moi, je trouve ça presque drôle. Bon. Merci, Mme Cunningham. Merci. Oui. Je vais quand même... Alors, M. Duchesne, oui, vous voulez ajouter... Sur l'élément salubrité, Mme Cunningham, dès le lendemain, les vérifications ont été faites suite à la question de M. Thibault et on a trouvé certains problèmes à l'établissement qui ont été corrigés par l'entreprise, par l'entreprise, M. Gaudreau, la plomberie Gaudreau. Un. Deux. Sur mon poste de président à l'OMH, je l'occupe de la meilleure façon possible avec la plus d'objectivité possible et je mets tout en mon possible pour faire en sorte de m'assurer que le conseil d'administration, les représentants au conseil d'administration et les états financiers soient respectés au maximum. C'est ça mon but, c'est ça qu'on me donne comme mandat et je n'interviens pas aucunement dans les locations ou dans les locataires parce que je ne suis pas comité d'admissibilité. Ça, vous le savez très bien et dans mon rôle de président, je dois présider l'Assemblée et je fais comme M. Fortin ce soir. Je le préside à la meilleure façon possible en donnant le droit de parole à chacun des représentants et représentantes au conseil d'administration. Là, ce serait possible d'aller au micro mais là, je ne veux pas trop moi là, je ne veux pas trop de... Mais non, mais là, aller au micro Mme Cogné, par exemple, pour réagir mais là, je ne veux pas trop qu'il y ait de relance comme ça. C'est la dernière intervention que je fais à ce sujet-là, au sujet de la bibliothèque. Allez-y, allez-y, allez-y. M. Duchesne, le 20 janvier, c'est moi qui vous ai parlé du système d'appel, entre autres, puis du système de... de la senteur d'égout qu'il y avait à la maison des Jardins du Gouffre. Vous avez tout de suite fait le lendemain matin, le 21 janvier, appel à un spécialiste très tôt le matin pour les boutons d'appel. Donc, en ce qui concerne la salubrité, j'ai communiqué avec M. O'Neill Simard et je lui ai laissé un message lui disant « J'espère que vous travaillez à faire appliquer la loi et non pas travailler à trouver des raisons pour ne pas la faire appliquer. » Maintenant, je ne sais pas où ça en est. Je m'en occupe plus. Je voulais ce soir faire amende honorable envers Mme Gagnon. En ce qui concerne le reste, M. Duchesne et le Conseil d'administration, on n'entend parler que de vous sur le Conseil d'administration. Où sont les autres? Bon, là, le dossier est clos, là. C'est beau. Ce sont des personnes nommées par le Conseil pour trois organismes et pour le reste, c'est des... des participants qui proviennent des locataires, entre autres, soit du Saint-Clocher, soit des Jardins du Gouffe ou soit d'une autre organisation, la Chac. Et voilà, et dont d'autres personnes, une autre personne aussi du centre communautaire, et je ne les nommerai pas personnellement, ils sont à même, eux, de se présenter. Et pour les personnes qui siègent au Conseil, vous êtes à même de tout savoir qui ils sont. Je voulais déjà donner la liste d'ailleurs. C'est beau. On considère, là, que... Oui, M. Thibault. Bon, M. le maire. M. le maire, j'ai fait un petit calcul de tous les règlements d'emprunts à soir. Ou bien non, je comprends mal. On monte à 5,2 millions de règlements d'emprunts à soir. Oui. Oui. OK. Mais là, écoutez, attends, juste deux secondes. Je ne veux pas allonger ça non plus. C'est des travaux, ça, sur lesquels on travaille, c'est-à-dire des travaux qui avaient été, qui ont été annoncés et planifiés au plan triennal en immobilisation. Quand vous mettez un montant de 7 millions, là, on... Tantôt, quand c'est budgété, mais c'est aussi... Il y a des participations de différents partenaires là-dedans. Donc, oui, c'est 7 millions au total. C'est peut-être... Il va y avoir différentes participations autour de ça. En même temps, bien, vous savez très bien que c'est des travaux qui sont rendus nécessaires, là, à différents niveaux pour le développement. Vous savez, on est une municipalité en développement, encore. Je comprends qu'il y en a qui trouvent que ça va vite, mais on est une municipalité en développement et c'est dans ce cadre-là qu'on va... Puis, dans certains cas aussi, c'est pour nous rendre... pour nous régulariser notre situation que le ministère... Qu'on profite, par exemple, que le ministère fait des travaux sur Mgr de Laval pour améliorer la situation, vous ne pouvez pas nous reprocher ça, là. Je n'ai pas fait de reproche, M. le maire. Non, mais j'ai senti... J'ai juste posé une question. Est-ce que ce 7 millions-là s'additionne aux 40 qu'on a loués d'aujourd'hui? Bon. Là, puis là, l'ANCE, c'est pas trop de chiffres n'importe comment, là. Mais, à quelque part, ça s'additionne, mais il y a des soustractions aussi. Il faut le dire. Il y a des soustractions. À chaque année, on a budgété, on rembourse une partie de notre dette. Fait que quand tout ça est mis ensemble, on verra le résultat, là. Les États financiers vont être présentés dans peu de temps. On verra les résultats. Vous avez accepté une demande de dérogation, là, pour une buanderie. Oui. Ça veut dire qu'on perd un locataire à Maison-Mère? Écoutez, on a la question... D'abord, là, il y a des discussions qui se continuent. Là, il y a une demande qui est faite là-bas. Mais on... L'objectif de Maison-Mère, aussi, c'est de permettre à des entreprises d'éclare puis de progresser. à Maison-Mère, actuellement, il y aurait des gros changements à faire. Tout a été analysé. Puis, il y a d'autres discussions avec d'autres personnes qui pourraient être remplacées, aussi, à Maison-Mère. Donc, ça a été calculé par Maison-Mère et les différentes personnes. Et il n'y aura pas... D'après ce qu'on calcule, il n'y aura pas de perte financière, là, avec ce transfert-là. J'espère. Le conseil d'administration actuel de Maison-Mère, il a été nommé par qui? Il a été nommé par le... Il y a une partie des gens qui sont désignés par la ville de Baie-Saint-Paul. Les autres ont été nommés par des représentants de Maison-Mère en Assemblée générale. Mais, c'est la ville qui a déterminé la façon de fonctionner pour le CA. Et c'est nous. Nous avons nos personnes à nous, puis on a désigné des personnes représentant le milieu et des gens qui, évidemment, nous ont manifesté de l'intérêt. Et donc, il y a une personne qui représente les locataires, aussi qui est là. Les autres représentent... On a essayé d'y aller avec la représentation selon les milieux d'intérêt. par exemple, la question institutionnelle, la question des gens d'affaires, la question de... Donc, pour nous, c'est important d'avoir des gens à ce niveau-là. C'est la ville qui leur en a fait la demande et ces gens-là, dans certains cas, il y en a qui n'ont pas voulu s'impliquer, mais la majorité, à date, nous ont dit oui et qu'ils étaient prêts à s'impliquer avec nous. Moi, dans le document que j'ai, M. le maire, administrateur occupant de maison mère vacante. Oui, parce que la personne vient de quitter. Là, on a trois personnes. Au prochain CA, on va désigner une personne. Tous les gens que je vois là, M. le maire, d'après moi, ils ont été nommés par la ville. Oui, ils ont été nommés par la ville, oui. Je m'excuse, j'ai fait... Ils ont été nommés par la ville au premier CA. Il y a des gens qui, en cours de route, quittent, reviennent, mais ils ont été... Mais ce que je vous dis, ils ont été nommés, mais en même temps, on a... On les a nommés, mais suite à différentes... Quand on a fait le conseil d'administration, on a voulu avoir des représentants qui représentent différents secteurs d'activité de Baie-Saint-Paul ou de Charlevoix et même au-delà, même en dehors aussi, et qui peuvent avoir... Qu'on pense être des gens qui peuvent être des bons administrateurs pour un projet comme Maison-Maire. Donc, le maire, M. le maire est président du conseil d'administration. Oui. M. le maire a nommé des administrateurs avec lui. C'est ce que je comprends. OK, on va passer à une autre question, M. le maire. Non, M. Thibault, je ne considère pas que c'est M. le maire qui a nommé tous les administrateurs. Le conseil municipal était au courant et on en a parlé ensemble. Et là, c'est pas... Moi, je me... Écoutez, là, j'étais... C'est vrai que ces gens-là, j'ai participé à la nomination et c'est des gens pour qui... Moi, je pense qu'en qui on a confiance, qui peuvent nous aider à faire marcher ce projet-là et puis on continue de le faire. Pour l'obtention... Pour l'achat d'une carte d'amende, bien, est-ce qu'on vient à l'hôtel de ville ou s'il faut se présenter à mal? Non, ça, on a à déterminer. On va déterminer tout ça. C'est le CA qui aura travaillé ça. Oui, mais M. le maire, le prochain conseil d'ennemi... Le prochain conseil... En temps et lieu, ça va être annoncé... Le 29 de mai. En temps et lieu, ça va être annoncé le mécanisme de tout ça. Il faut quand même... Comme il faut analyser nos règlements généraux puis voir comment on peut travailler ça. Ça va être annoncé en temps et lieu. Avant le 29 de mai, j'espère. Parce que l'Assemblée des membres... M. Thibault, ça va être fait en temps et lieu. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. J'espère que ça ne sera pas le 28 de mai pour la réunion du 29. M. Bouchard, vous avez en main, je pense, pour mettre sur l'écran les documents de la présentation de Maison-Mail. Les avez-vous? Le même que tantôt. J'aimerais ça aller à la page 15. Non, on n'a pas... J'ai seulement... À la page 15, vous avez un diagramme des revenus en rouge et les dépenses en bleu. Oui. Dans la colonne... Sur la ligne des revenus. 2018. Rappelez-vous que ces tableaux-là, quand tu parles des revenus, ils parlent des revenus autonomes. Non, ça, c'est les dépenses. Les revenus, 1,67,240, dans votre diagramme. Oui. À la page suivante, revenus maison mère par grande catégorie, l'année 2018, 1,912,000. Oui. 1,67,000. Oui. En 2019, 1,79,625. À la page suivante, 1,396,000. Comment ça que les chiffres ne coordonnent pas? Je vous ai... Je viens de vous le mentionner en une phrase. Je vous ai dit de vous rappeler qu'il s'agissait des revenus autonomes. Donc, les revenus autonomes, ça veut dire ça, qu'on enlève une part des revenus qui viennent de l'aide de la municipalité, à titre d'exemple. On enlève des subventions de ça. Et pour vous donner plus de détails, ça, les gens de là-bas pourront vous expliquer d'où ils tirent leurs chiffres qui ont été présentés. Mais il faut se rappeler qu'on ne parle pas totalement de la même affaire. C'est pour ça qu'ils ne concordent pas. Il y a une partie qui présente les revenus autonomes. L'autre, c'est les revenus complets. Dans l'autre, c'est les revenus plus autonomes. C'est-à-dire, qu'est-ce que Maison-Mère a généré par la location et par leur activité? Par différentes activités. Ça se peut que mon explication ne soit pas complète parce que ce n'est pas moi que je l'ai préparé ce diagramme-là. C'est Maison-Mère. Alors, je vous invite à prendre contact avec eux et ça va leur faire plaisir, assurément, de vous détailler un peu plus l'information. Si je comprends bien, ça veut dire que la différence entre le 1,912,000 et de 1,67,000,000 c'est 800,000 que la Ville a payé. Exactement. Vous traduisez ça pour mal comme ça. M. Thibault, c'était pour démontrer ça. Ça met clair. Puis que notre objectif, c'est d'augmenter, évidemment, de baisser la question de ce qu'elle a vu le met puis d'augmenter les revenus autonomes. C'est un objectif, c'est un défi, mais c'est l'objectif qu'on recherche. C'est pour ça qu'on le présentait comme ça. Est-ce que dans l'entretien de Maison-Mère, si je prends par exemple le déneigement l'hiver, est-ce que les locataires de Maison-Mère contribuent au déneigement? En fait, c'est à la verre. Ou si c'est inclus dans le prix du loyer? Oui. C'est ça. Vous venez de répondre. C'est votre deuxième intervention. Merci. C'est beau. Alors, dans un premier lieu, je vous remercie d'avoir donné la suite à la demande d'information qu'on vous avait demandé. Ça nous a éclairé sur certains points de vue. Je dois vous dire en partant que quand on fait des interventions, on a toujours l'air d'être contre des projets, mais pour me faire une tête face à Maison-Mère, j'aurais besoin qu'on me réponde à quatre questions qui ne sont pas agressives, mais qui sont purement mathématiques. La première, quel est le pourcentage actuellement d'occupation de Maison-Mère? Ma deuxième, quel est le total de pieds carrés que vous avez à louer? Ma troisième, quel est le coût du pieds carrés de chaque locataire? Et combien vous chargez à vos locataires? Ça, j'aurais aimé avoir les réponses à ça. Votre démonstration, là, fut celle d'Ivanoway Cambridge quand ils veulent nous vendre des locaux dans des centres d'achat. Avec des beaux diagrammes et en fin de course, ça s'avère tout à fait faux. Moi, j'ai connu quelqu'un à Saint-Paul qui s'est laissé aller face à une telle intervention. Des beaux diagrammes, tant de chiffres d'affaires, tant de population. Au bout de six mois, il avait fermé. Moi, je ne suis pas agressif, là. Je veux juste qu'à un moment donné, est-ce que vous chargez à vos locataires le prix qui est normal? Et quand vous avez dit à du privé que vous ne le rechargiez pas, vous ne retombiez pas le montant, votre façon a été de nous dire qu'on ne vous chargera pas le montant, mais on va aller chercher d'un contribuable. Moi, je suis bien d'accord d'encourager le privé. Je suis dans le privé. Mais, cette réponse-là ne me satisfait pas. Donnez-moi des réponses, M. Bouchard, à ces quatre questions-là et après ça, on pourra parler. Je ne vous demande pas de répondre ce soir, mais je me serai attendu à cette soirée-là qui fut une soirée de super belles promotions. Je me serai attendu à des chiffres et c'est là que je m'arrête. Merci beaucoup. On va, là, il y a quatre questions. On va répondre et, écoutez, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous considérez ça comme de la grosse promotion. On a quand même présenté des chiffres de là à dire que tout est faux, là. Ça, vous êtes totalement dans le champ. Mais, c'est correct. C'est correct, je vous comprends, mais vous pouvez lancer n'importe quoi, c'est correct. C'est beau. C'est beau. Mais non, c'est pas vrai que c'est totalement faux. C'est pas vrai. Excusez, je vous ramène à l'ordre. C'est ce que vous avez dit. Je ne vous dis pas que tout est faux. Oui, vous avez dit ça. Non, je vous dis de vous ramener à la réalité tout simplement. Vous déformez mes paroles. Vous avez dit que le résultat était faux. Non, je n'ai jamais dit ça. Oui, bien voyons, on vous en revue, vous écouterez. C'est parfait, je vais m'écouter. Vous allez le voir. Parfait, merci. C'est beau. Vous savez, il y a une partie des réponses que je peux vous donner, mais pour être plus précis, et je vais me garder la possibilité de vous les donner plus tard. D'accord? Parce que déjà, dans les réponses, on sait ceci, c'est-à-dire que le taux d'occupation est aussi autour de 55 à 60 %. On sait, dans les réponses précises, dans les réponses précises, vous savez, on a 175 000 pieds carrés. Oui, on a... Il y avait une acetate, M. Simon, il y avait une... Ah, bien évidemment, c'était ça, c'était mon objectif. Non, dans... C'est vrai? Rien oui. C'est vrai. Mais là, si vous me permettez, une autre, vous avez aussi dans la présentation, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a présenté, on a fait une présentation dans laquelle on disait comment se structurait la participation de la ville dans le montage financier et dans l'aide qu'on accorde. Et par rapport à ça, on a exprimé le pourcentage d'occupation qu'on avait. En fait, la partie louable, ça se traduit en centaines de mille pieds carrés, parce qu'il y a des parties qui ne seront jamais louables, parce que c'est soit des aires communes, c'est soit des lieux qui sont dédiés, par exemple... Oui, je vais tout vous apporter. Bien oui, je vais vous envoyer ça, moi, vous. Oui. Oui, on vous apportera des précisions. Oui. C'est beau. Autre question. C'est beau. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, écoutez, je vais prendre une proposition de lever de l'Assemblée et vous souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada